Je m'appelle Ibrahim Bengayi, mais on m'appelle Ibe, j'habite dans le village de Dioga, je suis un animateur communautaire qui fait le relais entre les autorités, les partenaires et aussi qui aide les gens à se développer un peu dans les villages, dans les localités. Je suis là, on est au moment de récolte de Dita, on a créé un comité de gestion de Dita, de l'arbre de Ditarium, parce que c'est une nécessité, et avec l'appui de la population, on a fait ce comité-là, et on gère la brousse, on dit aux gens de ne pas couper, de ne pas accueillir des prix qui ne sont pas mûrs. Et depuis lors, on a une organisation, et comme personne n'a planté un arbre de Dita dans la brousse, c'est naturel, on a dit, toutes les populations, celui qui va chercher pendant la récolte, s'il a mis une bassine, il donne une part, une participation dans la caisse du village, le reste il va vendre ça. Et avec cet argent-là, lorsqu'on cherchait nos collèges, on a construit trois classes, salles de classe, pour notre collège, et on bloque. Avec cet argent-là, on a aussi construit une classe pour l'école arabe, l'école coranique, on a même donné d'acheter des médicaments qu'on a donnés aux postes de santé, et de l'argent pour les femmes aussi. Tellement, nous savons que les îles sont menacées à cause de l'érosion côtière, des coupes abusives de mangroves et des arbres forestiers. Et si on coupe la mangrove qui est en rideau, s'il n'y a plus de mangroves, on est obligé de déménager, de changer d'habitation. C'est pour cela qu'on conscientise les gens à faire des reboisements de mangroves. Chaque année, on reboise au minimum deux hectares de mangroves. Et on dit aux gens de ne pas couper la mangrove. Et aussi, au niveau de la pêche, on essaie de régler le maillage des poissons. On fait aussi des repos biologiques. Pour les poissons, les huîtres et les coques. Tout cela permet de vivre en harmonie avec l'environnement. Parce que comme on habite ici, on ne peut plus changer d'habitation. On est obligé de gérer notre propre environnement. Ça fait partie du rôle de l'animateur communautaire. Ici, on a créé un comité de salubrité. Un groupement de géants et de femmes. Un comité de salubrité qui essaie de faire le tour du village et ramasser les déchets. Le problème, c'est comment faire les déchets. Le problème, c'est ça. Et aussi, les gens ne sont pas conscients, informés aussi du triage des déchets. Pour certains, ils croient que la poubelle, c'est la mer. Pour eux, la mer peut prendre tout, parce que la mer peut absorber tout. Or, ce n'est pas le cas. On lui dit que la mer n'est pas une poubelle qui peut tout absorber. Et c'est aussi un danger que les gens ne connaissent pas. Tu peux prendre 30% des jeunes qui vont actuellement en Espagne pour chercher de l'argent. Parce qu'ils n'ont pas de travaux dans les îles. Et c'est vrai, les îles, c'est un peu oublié par l'État. On est un peu oublié. On a beaucoup d'étudiants qui ont cessé les études. Ils ont des licences, ils ont tout arrêté. Ils ont parté grand-estimement en Espagne. Et vraiment, si ça continue, il n'y a plus de jeunes dans les îles. Et puis, on a beaucoup d'études. On a beaucoup d'études. C'est tous les petits. Il n'y a plus d'études.